bonjour tout le monde on va juste attendre que les gens se joignent à nous un petit instant comme vous avez pu le remarquer peut-être si vous nous suivez vous avez vu qu'on est en train de faire des tests que ça n'a pas, ben vous le savez pas, mais ça n'a pas tout à fait fonctionné comme on peut mais on n'est pas capable de ne pas vous le dire, donc on vous le dit mais c'est pas grave donc voilà, ça fonctionne quand même, vous êtes là et on n'est pas high-tech, on est en train de filmer avec un téléphone et on a chacune un iPad mais le plus important c'est ça parce qu'il faut le dire, on travaille depuis 5h ce matin et les 5h le soir, donc ça fait vraiment 12h qu'on travaille on a pris une petite pause pour aller à la lupisserie, chercher du lait et des oeufs et un refil à la SRP, évidemment ça c'était très important donc faites-nous signe si vous êtes là, dites-nous bonjour on va commencer dans dans pas long on est vraiment prêtes on a vraiment hâte à rire quand même là on regarde notre iPad en fait c'est que là on fait un Facebook Live il y en a une ici, pas moi, mais il y en a une ici qui trouve que j'ai mis un peu de pression sur quelque chose de pas du tout organisé parce que ça c'est ce qu'on va vous parler, qu'on vient d'écrire il y a 3 minutes et demie non c'est pas vrai, on l'a écrit hier soir, on l'a remis dans l'ordre on l'a remis dans l'ordre, puis c'est ce qu'on a travaillé toute la journée c'est ça, c'est ça donc dites-nous bonjour si vous êtes là, on vous voit sur nos iPads alors on voulait en fait vous parler un peu des différentes façons de vendre sur Facebook parce que Facebook devient un peu je pense tranquillement une sorte d'internet parallèle c'est un peu leur objectif c'est de dominer le monde c'est de faire une compétition à Google de bâtir quelque chose qui fait que vous ne sortirez plus jamais de Facebook que vous allez passer toute votre vie là on peut être content de ça comme on peut détester mais je pense que quand on est en affaires on a intérêt à apprécier ou du moins à prendre à décider comment on va l'utiliser à l'utiliser du moins, mais de bien l'utiliser à notre avantage plutôt que de perdre du temps puis de le détester aussi oui, c'est ça vraiment ça parce qu'on peut évidemment choisir de passer nos journées sur Facebook à regarder notre fil de nouvelles puis rien faire avec ça comme on peut choisir de mettre notre temps au bon endroit ça a vraiment un impact concret sur nos ventes, sur les clients qu'on va aller chercher c'est sûr la visibilité apprendre à se faire connaître aussi c'est vraiment avec Facebook le côté moi que je trouve bien c'est de créer un contact quand même pour apprendre à se différencier de l'autre notre voisin, notre compétiteur ou peu importe mais qui fait qu'on est différent d'un des l'autre mais c'est de montrer nos différences c'est surtout ça puis c'est une belle plage qui est vraiment gratuite puis pour tous les entrepreneurs toutes les entreprises qui désirent être vues sur le web Facebook c'est vraiment gratuit vous pouvez l'utiliser c'est simple lorsqu'on sait comment bien l'utiliser c'est rendu en fait quelque chose qui peut carrément remplacer un site web moi je trouve que les entreprises qui n'ont pas encore de site internet puis qui n'ont peut-être pas les moyens tout de suite d'investir dans le type de site qu'ils voudraient vous pouvez maintenant vous en servir de multiples façons pour vendre on va vous parler de 7 façons aujourd'hui mais il y en existe plus que ça on a coupé de la liste on était rendu à 10 là on a fait ok on veut avoir le temps d'avoir une soirée quand même donc on ne peut pas travailler au moment donné il faut finir notre douce ça se peut que ce soit un peu disjoncté on vous le dit on n'a plus de cerveau vraiment là on a bâti un nouveau site web au complet aujourd'hui avec un nouveau projet derrière avec le nom de domaine est acheté le site est bâti le logo le logo est commandé le logo est commandé le nom tout est ouais donc on va vous en reparler un petit peu à la fin mais il nous reste beaucoup on est vraiment deux deux crainqués du matin parce que j'étais vraiment contente le matin hier soir tu m'as dit hier soir tu m'as dit gêne-toi pas pour te lever quand tu vas te réveiller je vais vraiment te réveiller puis qu'est-ce que je t'ai dit je t'ai dit ben je vais te voir si t'es active tu te rappelais pas et effectivement ce matin ce matin je suis allé voir je dis que Kathleen est en ligne ok je peux me lever on peut aller faire on était déjà à 5h ce matin c'est ça fait que là là on en a lâché le café pour un petit coup de temps ouais c'est ça fait que santé à tout le monde santé alors on commence dans le vif du sujet alors on a on a quelques personnes qui sont là avec nous donc tu y vas première façon oui c'est moi qui y va c'est moi qui y va ok c'est moi qui y va vous voyez comme on est super organisé donc en fait la première étape c'est de bien profiter de votre à propos et à la fois sur votre profil personnel et sur votre page pro parce que il y a beaucoup de gens qui vont qui vont remplir leur à propos sur leur page mais qui vont oublier complètement leur profil perso sous prétexte qu'ils ne veulent pas s'en servir pour des affaires mais le problème c'est que tous les groupes dans lesquels vous allez participer ce que les gens vont voir c'est pas un lien vers votre page professionnelle c'est un lien vers votre profil personnel et si un client potentiel apprend à vous connaître dans un groupe et qu'après il clique sur votre profil et que de là ils ne peuvent pas trouver un lien vers votre page ils ne peuvent pas trouver qu'est-ce que vous faites dans la vie bien vous venez de passer du temps qui était mal investi en fait c'est ça dans les paramètres d'un compte personnel si tu me permets on peut vraiment configurer pour je peux avoir presque pas d'amis ou avoir juste un site d'amis fermé mais j'ai une partie que je peux mettre publique dont mon travail par exemple c'est à ce niveau-là qu'il faut ajuster comme il faut pour être certain que les gens qui nous retrouvent puissent nous retrouver facilement sur notre page pro c'est vraiment de la technique plus un petit peu mais ça vaut la peine de prendre le temps de le mettre en place la première chose à faire exemple vous pouvez ne pas mettre votre date de naissance sur votre profil personnel vous pouvez choisir d'avoir plein d'informations qui sont cachées mais la portion qui dit ce que vous faites et qui fait un lien vers votre page professionnelle assurez-vous qu'elle soit vous avez fait un petit truc facile de demander à un ami d'aller voir comment ça part de cliquer dessus de cliquer aussi sur le lien pour voir où est-ce que vous allez arriver c'est ça super important effectivement deuxième point les articles avec d'écrire des articles c'est un peu comme un blog maintenant Facebook nous permet ça mais avec votre article vous pouvez nous parler de votre entreprise nous parler de vos produits de votre expertise vous faire connaître partager des conseils donner du contenu intéressant mais avec les articles vraiment facile puis il est vraiment très simple c'est un peu comme un word on peut aller avec H1H2 mais mettre des titres vraiment super simple pour ne pas ajouter des photos vraiment génial on peut mettre des vidéos une image dans la tête des listes du caractère gras des italiques c'est vraiment vraiment simple on peut même je m'en suis servie il n'y a pas longtemps pour faire une page de vente carrément pour une formation directement sur Facebook donc ça peut remplacer quasiment un site internet vous pourriez choisir de ne pas avoir de blog puis de publier tous vos articles directement c'est ça pour mettre ceux qui ont un site web bien de s'en servir dans les deux aussi ça fait un bon rappel aussi puis ça fait du contenu qu'on utilise en plus qu'un endroit il y a un onglet qui est apparu il y a ça fait quoi quelques mois je pense l'onglet service c'est depuis oui c'est depuis le mois de mai mais avant il fallait aller modifier certains paramètres pour l'avoir mais maintenant aujourd'hui les onglets tout le monde peut l'avoir tout le monde peut l'avoir donc il y a un onglet qui s'appelle service et vous pouvez détailler les services que vous offrez un par un donc si c'est pas rempli déjà sur votre page prenez le temps d'aller le faire parce que ça permet de faire connaître chacun des services que vous offrez si vous faites du coaching par exemple ça peut être vos différents forfaits si vous vendez qu'importe comme service on peut les détailler et on peut faire un lien pour que les gens nous contactent après puis nous demandent plus d'informations c'est directement aussi on peut faire comme une carte d'affaires un petit peu votre onglet service ça peut être ça aussi directement ça ressemble de cette façon-là un petit peu à une carte d'affaires ensuite il y a l'onglet boutique l'onglet boutique vraiment un ajout incroyable qu'est-ce à facebook qui vous permet si vous avez un site web vous pouvez mettre le lien pour directement aller payer en ligne sur votre site web ou si vous n'avez pas de site web vous pouvez directement offrir juste que les gens vous contactent ils vont pouvoir acheter vos services acheter par exemple si c'est un service ou si c'est un objet ou peu importe que vous voulez vendre ils peuvent vous contacter et puis vous décidez de la façon de paiement par la suite etc. c'est comme vous voulez mais au moins vous pouvez mettre tous vos produits vraiment dans votre boutique et il y a maintenant plein de plateformes qui vous permettent de gérer le contenu de vos boutiques aussi puis qui vont directement le mettre dans votre page facebook c'est vraiment génial pour peu de frais oui parce qu'il y a quelques années bâtir une boutique e-commerce sur une plateforme à côté pouvait facilement coûter entre 5 et 10 000 $ c'est ça avec un wordpress ou avec une solution plus complexe pour des trucs assez compliqués ça pouvait facilement être plus emmigré donc ça ça vous permet de le faire pour à peu près rien surtout quand on a quelques produits au départ c'est vraiment génial c'est vraiment génial à tester c'est ça c'est une autre partie façon de paiement cinquième façon de vous assurer que vous avez mis en place un bouton d'appel à l'action qu'est-ce que c'est quand vous allez sur votre page dans l'image dans la tête il y a un endroit où il y a un bouton qu'on peut ajouter et on peut décider qu'est-ce qui va se passer sur ce bouton-là on peut dire aux gens d'acheter on peut dire aux gens de nous contacter on peut les envoyer voir une page sur notre site on peut les inciter à regarder une vidéo en particulier mais c'est important que vous preniez le temps d'aller décider qu'est-ce qui va se passer sur ce bouton-là et tester peut-être des choses différentes tu disais aussi ça peut envoyer vers un numéro de téléphone ou que les gens nous appellent donc par exemple avec les mobiles avec le téléphone quelqu'un vous trouve directement c'est marqué appeler maintenant clique ça va ouvrir ça l'appelle directement t'as pas besoin de signaler t'as pas besoin de savoir le numéro si vous êtes un restaurant vous voulez que les gens vous appellent pour réserver un salon de coiffure vous voulez que les gens vous appellent pour prendre un rendez-vous ça peut se faire de manière très très simple et très rapide et ça prend deux minutes à aller mettre ça en place peut-être la première fois que vous allez le faire vous allez chercher un petit peu plus mais c'est pas très long à mettre en place puis c'est un élément qui est important très important le client il est toujours à trois clics moi je dis toujours quand ça dépasse trois clics c'est rendu trop loin il revient puis il repasse à autre chose donc lorsqu'on y arrive sur notre page il a besoin de nous appeler c'est tout de suite avec le pouce ça se fait rapidement ça va l'autre point c'est la vidéo à la une la vidéo à la une c'est dans vos vidéos que vous avez vous pouvez aller dans l'onglet vidéo aller en sélectionner une pour la mettre à la une c'est la vidéo qui dès que les gens vont arriver sur votre page on va voir la vidéo en premier qui ça peut être soit une vidéo qui parle d'une de votre offre de service qui parle de votre entreprise ça peut être un produit ou peu importe mais une vidéo de vous donc sélectionnez-la pour que ça soit celle-là qu'on voit en premier puis incitez ainsi les gens à vous connaître davantage ou à faire une action à un de vos produits vous achetez quelque chose on peut s'amuser à le changer à l'occasion dire ok on a fait une vidéo exemple qui est un profil de notre entreprise on met ça pendant un bout de temps après ça on a une promo pour quelque chose on peut faire une vidéo spécifique pour ça il faut comprendre que ce qu'ils ont reproduit là c'est la même chose que vous avez sur votre chaîne YouTube c'est pas comme un nouveau concept extraordinaire c'est juste qu'ils ont un petit peu copié ce sont légèrement inspirés de YouTube ils ont fait la même chose mais il faut en profiter il faut aller dans votre c'est dans la vidéothèque je pense que ça s'appelle puis de là on peut sélectionner c'est ça la vidéo à l'aide c'est ça sur l'onglet vidéo sur le côté en cliquant dessus automatiquement on peut sélectionner puis c'est fait vous pouvez aussi d'ailleurs faire des playlists comme sur YouTube maintenant on vous recommande de le faire parce que ça permet de faire des genres de thématiques c'est ça surtout si vous faites beaucoup de vidéos ça vaut la peine de prendre le temps d'aller faire ça 7ème façon de vendre crème on parle bon ben vite on dirait qu'on oublie de respirer attends petite gorgée c'est vrai hein fait que là on avait 7 et on a déjà c'est déjà notre 7ème et oui on est rendu à la fin donc évidemment en ce moment un des outils les plus puissants c'est le Facebook Live comme ce qu'on est en train de faire en ce moment comme vous pouvez voir on s'est préparé longuement c'est quelque chose qui a été pensé pendant des mois avant qu'on vous offre cette vidéo c'est quelque chose qui se fait en bon français on the fly c'est pas nécessaire que ce soit hyper préparé d'avance en fait si vous le préparez moins ça risque d'être meilleur parce que il va y avoir à la fois le côté information mais aussi le côté entertainment un peu le côté qui vous fait vraiment sortir votre personnalité à vous face à votre clientèle et c'est ça qui permet de créer un lien avec les gens et de faire en sorte que les gens vont avoir envie de vous écouter davantage et l'avantage avec les Facebook Live c'est que les gens peuvent recevoir une alerte s'ils s'abonnent ils peuvent recevoir une alerte au moment où vous commencez un direct et comme tout le monde est branché sur son téléphone tout le temps mais ils peuvent voir tout de suite si vous êtes là et ça garde ensuite si vous voulez la vidéo comme vous pouvez décider de la mettre en privé après donc vous pouvez faire des essais puis si vous n'aimez vraiment pas votre maquillage ou qu'il y a quelque chose qui... c'est ça le profil vous pouvez pas ouais c'est ça si c'était pas votre bon côté le éclairage c'était pas correct vous pouvez à la fin juste pas publier la vidéo puis il y a personne qui va peut-être vous en parler dans les 6 prochaines années de quelque chose comme ça donc essayez-le vraiment essayez-le oui vous pouvez vous préparer un peu moi ce que je vous recommande vraiment c'est de faire juste comme une liste de points que vous voulez parler mais essayez pas de prévoir tous les détails ou de lire quelque chose à l'écran ça ça passe vraiment pas bien je pense que l'idéal c'est juste de rester rester nous-mêmes c'est ça le premier est stressant le deuxième est l'idéal c'est-tu son premier non c'est pas mon premier c'est pas mon premier mais à deux oui à deux à deux c'est mon premier oui vraiment vraiment mais non donc c'est tu sais les premiers sont toujours plus stressants parce que parce qu'on a peur de dire quelque chose qui fait pas l'affaire mais c'est un exemple que quelqu'un me donnait c'est si vous êtes assis à prendre un café avec une amie puis vous vous trompez dans votre phrase vous allez pas faire euh attends une minute on va arrêter puis je vais reprendre du début parce que je me suis trompée on fait pas ça donc c'est la même chose sur un Facebook Live on va juste être naturel puis si on s'en fait dans un mot on s'en fait dans un mot on s'excuse puis on continue c'est tout c'est tout et ça vous permet de créer vraiment un lien avec les gens qui est beaucoup plus puissant que beaucoup d'autres choses de marketing qui est plus naturel aussi vraiment plus naturel puis qui fait justement c'est ça que les gens apprennent à vous connaître mais apprennent à apprécier aussi vos services puis je pense que des fois les gens qui sont des professionnels ont peur de pas paraître à l'écran comme il faut et tout et vraiment je pense qu'au contraire les gens vont apprendre davantage à découvrir votre personnalité puis ça peut créer à l'inverse des très belles relations d'affaires qui commencent avec ça parce que les gens voient qui vous êtes tout simplement normalement puis ça fonctionne très très bien donc voilà c'était nos 7 fois c'est déjà fait seulement 7 on a coupé on a vraiment coupé sur les 7 fois c'est fait et voilà et voilà donc si vous avez des questions on est là un petit instant le temps de prendre un verre ou deux après on va aller regarder le coucher de soleil parce qu'il n'y a plus toute la journée puis là c'est vraiment c'est incroyable j'essaierai de vous montrer peut-être un petit peu avant de faire c'est ça je ne sais pas si tu peux je peux essayer mais je ne suis pas certaine je vais tester je vais tester après c'est bon donc c'est parfait on peut essayer on n'a pas de questions ça va bien de toute façon on va sûrement en refaire d'autres oui peut-être demain on verra ça serait le bon un autre sujet juste un sujet un sujet un sujet si vous avez des questions que vous voulez nous poser par rapport à Facebook écrivez-nous ça peut-être on peut répondre demain en direct ça serait le fun donc évidemment on vous prépare un projet qui est en lien avec Facebook c'est clair on ne s'en cachera pas on est deux passionnés de Facebook on l'utilise de manière différente mais c'est l'art aussi c'est ça on l'enseigne chacune moi j'enseigne plus la portion stratégique comment trouver les idées de contenu et tout ça toi t'es plus au niveau technique donc évidemment on vous prépare quelque chose de nouveau qui s'en vient on ne vous en dit pas plus pour l'instant parce que bon quand même on est vraiment des enseignantes dans l'âme qui trippent oui vraiment on a vraiment hâte ça va être vraiment génial donc un petit coucher de soleil oui on va essayer on va essayer un coucher de soleil essaye de voir je ne sais pas si ça va fonctionner je te le dis je regarde hey bon bonne soirée est-ce qu'on voit là je ne suis pas en direct je ne suis pas sûre que ça va marcher je te vois partir un petit peu plus ou moins on voit l'auto non un mini coucher de soleil on ne va pas se faire oh oui on le voit un petit peu un petit peu bon ben voilà sur ce bonne soirée bye tout le monde bye bye